à la veille à la veille de la journée internationale des droits de la femme il nous a semblé nous en tant que bf influence de club opportun d'organiser de s'arrêter et de et de sublimer l'image de la femme et des réalisations de la femme et de voir comment ces réalisations peuvent impacter son environnement et le développement de la société donc c'est comme ça que nous est venue l'idée d'organiser cette conférence et de l'organiser de manière on va dire originale c'est à dire que nous avons eu des femmes qui ont intervenu pour pour inspirer l'auditoire pour inspirer les générations les nouvelles générations elles ont partagé leur vécu leur parcours leur réalisation et nous avons également récompensé des femmes qui se sont démarquées par des réalisations qu'elles ont faites et différents âges c'est à dire on avait des jeunes et des moins jeunes alors cette année on a on a des gens dans le digital des gens on a des femmes dans le dans le digital des femmes dans les médias dans l'entrepreneuriat dans l'associatif et on a eu la chance et l'occasion d'écouter des parcours magnifiques pendant pendant notre conférence qui qui a connu une très très forte affluence et on a eu la chance que ce soit après la fin on va dire de la pandémie de la vague omicron donc les gens étaient ravis de venir et d'assister à la conférence en présentiel donc on a eu beaucoup de personnes qui sont venues écouter les parcours parce qu'ils étaient curieux de savoir comment c'est ces femmes et ces jeunes femmes ont réussi et comment comment elles sont arrivées et quels sont les embûches et les entraves qu'elles ont rencontré pendant leur leur parcours donc voilà ça c'est l'idée l'idée globale du de la conférence qui a eu lieu le 7 mars dans le cadre du bf influence le club et donc c'est c'est et ça rentre dans un dans un concept qu'on a lancé nous notre agence brand factory qu'on a lancé pour pour inviter mensuellement des influenceurs pour des influenceurs des leaders d'opinion dans différents secteurs l'entreprise les médias les influenceurs aussi pour partager leur expérience et inspirer inspirer les nouvelles générations et donc on a commencé par le secteur de l'influence on a fait on a aussi fait une conférence sur la santé digitale et aujourd'hui avec la l'actualité donc on a parlé de la femme et des réalisations et du et du combat de la femme c'est dire comment ces femmes ces femmes ont réussi comment elles ont malgré les embûches malgré les entraves qu'elles ont rencontré qu'elles se sont épanouies qu'elles ont réalisé des choses très 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 intéressantes et très pertinentes et qui peuvent influencer et inspirer d'autres d'autres femmes donc c'est notre manière à nous d'offrir un cadeau aux femmes et de leur dire que voilà on peut y arriver il suffit de travailler qu'il suffit d'y croire qu'il faut il suffit de rêver pour réaliser ses rêves et donc pour nous c'était la meilleure façon et pour bf influence le club c'était la meilleure façon de faire un cadeau aux femmes en l'occasion du maire donc voilà je suis parmi vous aujourd'hui ça fait plaisir mais avant tout j'adresse mes félicitations à notre grand ami de l'Ouel qui nous a réunis ce soir pour nous faire des sujets. nous sommes la même gestion. nous sommes la même gestion que les gens sont réunisよろ passé en luxueux pour les offre que les嘉ies sont réunis à la mínimo Summées nous sommes le même qui suis créé pour nous nous sommes le PKJ qui nous avez bien notre succès au nom de constitution pour les nowesungs Paci nous pourrons les 우rons en 193 Merci d'avoir regardé cette vidéo !